Musique Hello tout le monde, c'est Amie, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je m'excuse pour toute cette absence je sais, ce n'est pas bien celles qui me suivent sur Snapchat j'étais pas du tout absente vous avez pu voir, je vous ai dit que je préparais quelque chose d'important et j'avais besoin de me concentrer pour ça et franchement j'ai pas réussi à faire des vidéos en même temps voilà, j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps c'est peut-être un défaut une qualité, j'en sais rien j'aime bien me concentrer sur un truc à la fois et donc voilà, c'est pour ça que ça fait maintenant 3 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo je m'en excuse vraiment j'espère que vous me pardonnez et ce mois de novembre, voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre moi je suis contente, j'aime bien le mois de novembre parce que c'est l'anniversaire de ma maman c'est mon anniversaire aussi et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah oui, je crois qu'on va atteindre les 100 000 au mois de novembre je pense, je pense qu'on est bon je pense donc voilà, je pense que ça va être un bon mois et voilà, donc je commence avec mes favoris du mois d'octobre et du mois de septembre je fais les deux en même temps vu que je ne vous ai pas fait septembre donc voilà il n'y en a pas plein parce que j'ai beaucoup utilisé des choses que j'utilise régulièrement que je vous ai déjà montré donc ça ne sert à rien de vous radoter vous rabâcher des choses que vous connaissez déjà donc on commence tout de suite et c'est pratiquement c'est que du maquillage et un produit accessoire donc je vais vous montrer tout de suite le premier produit c'est celui-ci alors c'est une petite boîte qui contient des cotons-tiges alors des cotons-tiges assez spéciaux en fait ils sont très très fins très précis je vous les ai peut-être montrés je ne sais plus les voici ils sont comme ceci ils sont tout fins tout mignons ils viennent de chez Mouji alors pour celles qui ne connaissent pas c'est une boutique qui vend beaucoup d'accessoires papeteries donc des crayons ce genre de choses là des cahiers aussi d'accessoires pour ranger les bureaux en fait donc des genres de classeurs des boîtes enfin plein 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 de choses des tiroirs vous savez les petits tiroirs que beaucoup de filles utilisent pour ranger leur maquillage en plexi voilà vous en trouvez chez Mouji à pas trop cher dans les 24 25 euros et ils vendent aussi du coton des petits flacons vides ce genre de choses là et ils vendent des cotons-tiges et aussi je vous dis tout carrément un peu de vêtements et un peu de meubles enfin voilà je ne sais pas trop c'est un peu mélangé et donc c'est une marque japonaise alors Medellin Vietnam donc je ne sais pas si c'est une marque vietnamienne bon peu importe asiatique voilà ça englobe un peu de tout et donc j'adore ces cotons-tiges parce que j'utilise beaucoup pendant mes séances de maquillage quand je maquille les gens c'est très précis ça permet vraiment de corriger les petites tâches qu'on peut faire ou d'enlever vous savez des petits cacas dans les yeux que tout le monde déteste c'est chiant et bien ça c'est très bien ça les enlève et voilà c'est vraiment très précis pour nettoyer bien pour faire un effet plus net sous vos yeux quand vous faites votre maquillage enfin voilà pour corriger les petits défauts ils sont vraiment super pratiques vous en avez beaucoup voilà et voilà j'adore ça s'appelle comment ? ça s'appelle tin coton buds c'est pas écrit en français ? c'est coton buds coton tige en fait c'est écrit voilà donc c'est très pratique je vous les conseille pour celles qui recherchent vraiment des cotons-tiges précis pour celles qui sont maquilleuses qui sont vraiment super et vous en avez beaucoup on continue par deux produits de la marque Marc Jacobs alors oui c'est une marque chère ça je vous l'accorde vraiment c'est une marque super chère mais tellement belle quoi vous la trouvez chez Sephora en exclusivité chez Sephora et j'adore cette marque mais vraiment on ne peut pas s'en acheter voilà je sais très bien qu'il y a des gens qui ne pourront pas s'en acheter c'est quand même une marque qui est très chère mais j'adore autant les produits donc les produits vraiment sont de très bonne qualité vous ne vous faites pas arnaquer quand vous achetez ça vous n'achetez pas que le packaging et les packaging quand même ils sont juste sublimes alors celle-ci je vous l'avais montré en photo je crois sur Instagram il n'y a pas longtemps le week-end dernier je crois et c'est une petite palette alors ils font ce genre de palette là pour les fards à paupières celle-ci elle s'appelle The Lolita c'est la 206 c'est des bruns donc je vous présente comment c'est dedans vous avez un miroir et donc vous avez 2,4,6,7 2,4,6 ouais 7 fards à paupières dedans il y a des irisés il y a des mats donc les 3 premiers ici sont mats et les 4 derniers sont irisés celui-ci est légèrement pailleté et c'est juste une tuerie ils sont hyper pigmentés la brillance des irisés sont mais trop beaux quoi et je l'adore je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci le mois d'octobre et vraiment elle est magnifique donc oui elle coûte cher elle coûte 58 euros je crois donc c'est clair que c'est super cher mais franchement si vous avez les moyens n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment de très beaux produits et il y a aussi un crayon donc c'est celui-ci il se présente comme ça dans les packagines juste trop beau il est façon acier enfin bon c'est du plastique mais très brillant donc c'est un col noir il est vraiment très gras donc c'est un crayon rétractable vous avez aussi le bout qui s'enlève pour tailler la mine et le gras de ce crayon là est vraiment génial c'est vraiment super gras ça vous fait un trait noir bien intense et une fois que c'est sec ça bouge vraiment pas ça tient super bien et vous avez aussi plein de couleurs qui existent des verts vraiment des super belles couleurs flashy pétantes avec des irisés trop beaux vraiment très lumineux donc voilà pareil je vous mets le lien en barre d'infos mais ils sont vraiment très beaux ces crayons là et je l'ai adoré je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci et voilà je vous le recommande ce produit là alors j'achète mais vraiment vraiment très rarement la marque Sephora parce qu'il y a plein d'autres marques que j'ai envie de tester et j'ai pas forcément envie de tester la marque Sephora mais bon je sais qu'ils font plein de choses plus ou moins abordables je trouve que maintenant ça commence un peu à augmenter quand même leur produit après ils sont très bien je trouve et j'ai voulu enfin je cherchais en fait un eyeliner bleu électrique et quand je me suis baladée chez Sephora j'ai vu celui-ci donc ce que j'aime pas moi c'est l'applicateur je suis pas très fan des applications comme ça façon mousse voilà c'est un petit embout mousse moi j'aime bien les eyeliners feutres ou alors carrément les pinceaux dans ces cas là mais je suis pas trop fan des embouts mousse mais bon voilà c'est tout ce qu'il y avait et je voulais vraiment un bleu électrique et celui-là sans problème il est hyper bleu il y a pas de soucis là-dessus et voilà je suis très ravie de ça c'était pour faire un trait d'eyeliner noir avec un trait bleu juste par-dessus et il est vraiment génial je trouve que le bleu est très intense il est waterproof donc voilà c'est toujours un bon point pour ça aussi pour vraiment la tenue se marquer tenue 24h et voilà je vous le recommande il est pas super cher je vous mets le lien aussi en barre d'infos après on passe aux lèvres il y a deux produits que je vous avais montré dans les nouveautés du moment de chez Clinique c'est les rouges à lèvres de chez eux et il y en a un qui est juste magnifique vous l'avez vu dans mon dernier tuto spécial automne il est trop beau il est trop beau c'est un rouge je sais pas ce que c'est comme couleur c'est un rouge bordeaux mais assez foncé qui est vraiment très 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 joli il est pas marron il n'y a pas de marron dedans moi je suis pas très fan des marrons foncés pour les lèvres en tout cas sur moi je suis pas très fan et celui-là non c'est vraiment un rouge un rouge très 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 foncé avec une petite pointe de bordeaux peut-être dedans il est magnifique et puis comme d'hab Clinique ceux-là ils sont vraiment crémeux c'est des textures super agréables sur les lèvres et j'adore leur packaging je suis trop fan de leur packaging franchement ils l'ont trop bien trouvé celui-là j'adore vraiment j'adore quand ils sont alignés avec toutes les couleurs je suis trop fan donc voilà pour le premier et le deuxième c'est celui-ci c'est un nude il s'appelle Bare Pop c'est le numéro 02 il est vraiment très joli hop alors lui c'est pas un nouveau ouais non c'est pas un nouveau je me suis trompée c'est un qui est sorti peut-être l'été dernier ou je sais plus et il est nude mais il y a une petite pointe brillant dedans en fait il est un petit peu irisé avec des je vais dire paillettes mais c'est pas vraiment pailleté on le ressent pas comme ça c'est un effet satiné irisé on va dire dans le rouge à lèvres doré en fait il y a une petite pointe de doré donc c'est vraiment un très joli rouge à lèvres nude qui est pas trop clair non plus qui fait pas trop fanace sur le visage et j'aime beaucoup je vais le mettre derrière voilà vous voyez il a un petit côté satiné brillant dedans il est légèrement doré je sais pas si on se rend compte à la caméra d'ici mais j'aime beaucoup il les passe partout on peut le mettre facilement et voilà pourquoi il fait partie de mes favoris et on passe aux yeux un mascara que j'ai reçu de par je mets que j'ai reçu par je mets vous savez en ayant gagné le concours des palettes The Nude ouais j'étais deuxième je crois au nombre de likes de la vidéo et ils m'ont envoyé plein de produits que je vous ai mis aussi de côté certains pour un concours et donc je voulais tester celui-là je ne le connaissais pas le The Colossal Go Coatic Volume Express Mascara donc il se présente comme ceci et vous avez voilà la brosse elle est assez grosse et je le trouve très bien rien n'empêche que mon préféré c'est toujours celui-là mais vraiment celui-là je l'ai bien aimé il a un bon rendu au niveau des cils c'est pas ce que j'ai mis là et aujourd'hui faites pas attention mes cils j'ai fait exprès de pas trop mettre du mascara parce que je vais faire un tuto après et après sinon c'est trop chiant ça va tout enlever mon teint et tout ça va m'énerver donc j'en ai pas mis beaucoup aujourd'hui parce que c'est plus sympa d'émaquiller après pour faire mon tuto voilà ça a eu toute ma vie et bah écoutez celui-là elle est très bien j'ai bien aimé donc je vous le recommande c'est un bon achat de toute façon il y en a bon il y en a que j'aime moins mais je le mets en soi pour les mascaras c'est quand même assez bien je vais aussi enchaîner avec ce gloss-là c'est un gloss de chez L'Oréal L'Oréal Paris c'est un petit gloss tout mimi j'aime beaucoup ce packaging-là aussi j'aime leur nouveau packaging à L'Oréal ils font des trucs un peu façon make-up pro quoi enfin ouais pro je trouve et moi j'aime bien la sobriété dans les packaging j'aime bien quand c'est noir transparent voilà les lignes assez droites ou alors légèrement arrondites mais pas des trucs avec des formes dans tous les sens moi j'aime bien quand c'est simple je trouve que ça fait plus pro et puis je trouve ça plus joli en fait arrangé j'aime bien donc voilà c'est pas trop bling bling et tout et celui-ci est très sympa il est légèrement orangé il y a des petites paillettes dedans comment il s'appelle ? il n'y a rien écrit ah si il s'appelle Extreme Resist c'est le 502 Hold Me Close voilà et c'est un orangé un petit peu peche et c'est très joli alors l'applicateur il est assez spécial je vais vous faire un zoom c'est un peu en quinconce en fait c'est pas forcément le meilleur des applicateurs je trouve moi j'aime bien les applicateurs de base voilà un peu arrondis sans trous dedans là il y a un trou ils font genre réservoir mais je trouve que ça sert à rien parce que ça reste dans le trou on n'arrive pas à mettre ce qu'il y a dans le trou donc voilà je trouve ça un peu nul ça mais bon après au niveau du produit c'est vraiment très joli vous avez un beau rendu j'enchaîne avec ce produit là c'est ce que j'ai sur les doigts j'adore c'est donc un vernis de chez Maybelline tenue and strong proton on ton vernis professionnel technologie gel il est très joli j'aime beaucoup alors là je l'ai appliqué qu'une seule couche pour vous montrer une seule couche et sans base sans sans comment ça s'appelle sans top coat non plus par dessus mais j'aime beaucoup la couleur pour cet hiver je trouve ça super joli c'est mieux c'est pas trop foncé j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je pense que c'est même plus joli sur une peau blanche encore là sur moi c'est joli mais je suis sûre que je préférerais sur une peau blanche en fait et donc la référence c'est le 877 beige touche le voilà et l'applicateur donc franchement les filles si vous êtes nuls pour appliquer du vernis mais prenez les vernis de chez Je Mets Maybelline ils sont juste trop bien pour l'applicateur pour le pinceau en fait le pinceau il a un effet un peu arrondi qui épouse tout de suite la forme de votre ongle et c'est trop bien quoi pour faire l'arrondi ici de vos cuticules et tout sans toucher vos cuticules pour que ça soit propre et net franchement celles qui ont toujours du mal et qui débordent sur leurs doigts et tout celui-là il est vraiment trop bien cette gamme de vernis de chez Je Mets est vraiment trop bien pour le pinceau quoi et un dernier produit c'est celui-ci je vous l'avais présenté dans ma vidéo des produits de maquillage H&M donc qui fait partie donc de la nouvelle gamme de maquillage de chez H&M et c'était un petit blush comme ça assez pétant assez fort mais comme vous voyez là c'est celui que j'ai on peut le mettre tout en douceur c'est vrai que comme ça il fait peur mais bon si vous avez la main légère vous pouvez très bien le mettre sans trop forcer dessus il est super beau il s'appelle Imperial Red pour celles qui ne trouvent pas encore le maquillage chez H&M dans vos boutiques H&M n'hésitez pas à aller sur le site internet vous avez tout sur le site internet en fait donc vous commandez partout dans la France sans problème et vraiment cette couleur est trop belle elle est entre le rose et le rouge j'adore je trouve super beau il est très 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 pigmenté il faut avoir la main légère surtout quand vous avez le teint clair si vous avez la peau plus foncée c'est parfait ça va vous illuminer le teint ça sera très 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 joli donc voilà j'adore celui-ci et puis bah le packaging vous voyez il est assez sobre mais bon moi je ne suis pas fan du doré bling bling un peu puis vous voyez toutes ces formes c'est pas mon délire mais mais bon après et ce qui manquait aussi dans le packaging c'était le le miroir mais ça je vous l'avais déjà dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir en fait mais bon on va pas se plaindre c'est pas mal quand même voilà j'ai terminé pour mes favoris du mois de septembre et octobre vous voyez il n'y en a pas énormément écoutez bah j'espère que ça vous aura fait découvrir des petites choses on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous avez lien en barre d'infos sous cette vidéo là ou alors ici ou ici je ne sais plus de quel côté je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao padο padamest padamest Hey!